Eh Fred, ton propriétaire c'est bien un type appelé Chamelet. Oui, pourquoi ? On a trouvé sa voiture dans une ruelle à côté, avec son portefeuille vide. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas. En tout cas, ça a dû être moche. Il y avait du sang partout. Du sang ? On l'a tué ? Je sais pas. Il n'y avait personne. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'il n'ait pas rentré chez lui hier soir. Et vu l'état de sa voiture, s'il est encore vivant, c'est un miracle. Et le faites pas trop cuire, Hermann. Je les aime bien saignants. Ah, je ne sais pas ce qu'il vous fait de cuire sur ce gris, mais ça sent vraiment très bon. Mettez-en un pour moi, vous voulez ? Mettez-en plutôt deux. Mesdames, et voilà. Gaston, je peux te dire un mot, s'il te plaît ? C'est un monsieur Chabelet, c'est son mouchoir. Où tu l'as trouvé ? Il me l'a offert. Tu mens. J'arrive pas à le croire. Je vous sauve la mise et vous, vous me traitez de menteur ? Voilà votre steak. J'espère que ça vous ira. C'est incroyable. Dites, vous savez, j'ai du mal à croire ce que vous avez dit pour M. Chabelet. Cette ville n'est plus qu'un immense coupe-gorge. Je vous le dis, après retraite, ça me tombe vraiment de plus en plus. Si seulement je pouvais trouver quelque chose à faire pour m'occuper. Ça sent bon, je peux en avoir un aussi. Hé, Gaston ! C'est tout ce qu'on a comme steak ? Non, il y en a encore plein dans la chambre froide. Est-ce que tu peux m'en rapporter quelques-uns, s'il te plaît ? Oui, j'y vais. Je suis désolé, Gaston. Je ne voulais pas t'accuser de quoi que ce soit. Ça fait rien, c'est pas grave. Je comprends. Hé, Gaston ! Fred, tu veux bien me tenir un peu la porte ? Oui, bien sûr. Tu as fait M. Chabelet ? Oh, voyons, Fred, avec toi, c'est tout de suite les grands mots. As-tu été M. Chabelet ? Ouais, d'accord, d'accord, je l'ai tué, mais toi, essaie de garder cette porte ouverte. Gaston, Fred, qu'est-ce que vous faites ? On a des séances. T'arrives tout de suite, Herma. Fred, admis à moi ça. On est tous des chiens qui se dévorent entre eux pour survivre et nous avons seulement plus ou moins de graisse sous la peau. Et laisse pas la porte ouverte, hein, parce qu'il s'abîmerait. Voilà. Je connais pas ta recette, mais c'est une merveille. Merci beaucoup. Il vient de se faire 1500 dollars aujourd'hui. Eh bien, c'est comme ça que je comprends le métier de restaurateur. Qu'est-ce qu'il y a ? Enfin, tu comprends, c'est... Tu n'aimes pas te faire de l'argent ? Gaston, tu es un génie. Comment un type comme toi a pu se retrouver à la rue, hein ? Eh bien, vous savez ce que c'est, hein ? Une série de malchances et à la fin, vous plongez. Bon, je vais chercher quelques steaks dans le frigo. Non ! Non, non, je vais le faire. Toi, tu mets les chaises sur les tables. Toi et moi, il faut qu'on parle. Oui. Tu as raison, il faut qu'on parle. Tout ça, c'est... c'est terminé. Je vais appeler la police. Qu'est-ce que tu vas leur dire, Fred ? Que j'ai tué ton propriétaire parce que tu lui devais de l'argent ? C'est pas très crédible comme mobile, ça. Et en plus, c'est toi qui l'a attaqué avec un couteau hier soir. Il y a plein de témoins, tu sais, tous ces paumés qui vivent dans la rue. Et puis, c'est pas moi non plus qui l'ai cuisiné. C'est ta femme qui a fait ça. Alors, tu vas fermer ta belle gueule. N'est-ce pas ? Partenaire. Partenaire ? Moitié, moitié. Ça me paraît assez équitable. Je veux dire, c'est moi qui vais vous fournir toute la bidoche. Tout ce que vous avez à faire, c'est la cuire. Et je t'en trouverai autant que tu voudras. J'ai une petite surprise. Je nous avais gardé ça pour le jour où on aurait quelque chose à célébrer. J'avais presque renoncé à cette idée. Je vais la mettre dans la glace. Non, non. Non, je suis vraiment crevé. On l'a bossé toute la journée. Pourquoi on ne sortirait pas pour fêter ça ? Ah, d'accord. Oh, Fred, mais qu'est-ce que tu as ce soir ? Peut-être qu'il a eu des visions. Voilà les pieds. Vous en faites. Cette viande est chérie. Merci. Fred, Dick Schwartzberg vient d'en commander un deuxième. Il fait des critiques gastronomiques pour le Daily Bugle. Tu sais ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça lui plaît et qu'il va nous encenser. Vraiment ? Tu vois, Fred, c'est ton rêve qui s'est réalisé. C'est exactement ce que tu rêvais de faire. Nous allons tous devenir monstrueusement riches. C'est bien. C'est bien le terro. Je suis pas mauvais. C'est même absolument exquis. Oui, oui, nous allons devenir riches. C'est bon. Et voilà, monsieur. C'était bien saignant comme vous me l'aviez demandé. Comment ça va, Phil ? Alors, comme d'habitude ? Ma femme se demande pourquoi je mange plus chez nous maintenant. Je suis une chérie. Si tu faisais des steaks comme ce type, je sortirais jamais de chez nous. On a un indice pour ton proprio. Il semblerait qu'il y ait des particules mentales dans les prélèvements de sang qu'on a fait dans la voiture. Ça provient d'un alliage très rare, utilisé par une marque de couteau qui se fait plus. On vérifie les registres de la société pour voir à qui ils en avaient vendu. Je pense qu'on aura bientôt l'identité de l'assassin. Cinquante, cinquante-six, cinquante-sept. Ça nous fait donc 7 857 dollars en tout. Il va bientôt falloir qu'on pense à s'agrandir. Je vais aller le dire à Fred. Ça en fait presque 8... 8000 dollars ! C'est notre meilleure journée, chérie. Qu'est-ce qui te torture ? Ne dis pas ça ! Tu as compris ? Ne dis pas ça ! Je ne te comprends pas, tu... Puisque c'est ça, je rentre. Fred, je t'énerve pour rien. Tu as entendu ce que Phil a dit ? Ils sont derrière nous, on est fichus ! Peut-être qu'on devrait envisager de mettre Phil au menu. Mais c'est un Phil pour l'amour du ciel ! Écoute, pourquoi tu rentres pas chez toi ? C'est moi qui nettoierai. Non, je préfère le faire. Je dois réfléchir. Comme tu voudras. Il doit bien y avoir moyen de s'en sortir. À demain alors ! Je ne voulais pas vous effrayer. Vous permettez que j'entre un moment ? Pourquoi ? Je suis inquiet pour Fred. Eh bien, comme ça, on est deux. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Moi, si. Il se sent coupable. Venez. Irma, je ne sais pas comment vous dire ça. C'est Fred. Il a... Il a déjà tué plein de monde. Quoi ? C'est trop horrible. Cette vieille recette de famille. C'est Fred qui en a eu l'idée. C'est pas moi. Est-ce... Est-ce que tu vas me dire que nous avons... Et pourquoi, à votre avis, est-ce qu'il reste tous les soirs seul au restaurant aussi tard ? Je l'ai vu faire la première fois quand il a tué Monsieur Chamelet. Je lui ai promis de garder le secret, mais je ne peux plus me taire. J'ai trop peur pour lui, Irma. Il sait que la police le retrouvera. Il m'a dit ce soir qu'il préférait se suicider. Il a pris votre arme. Je vais repartir au restaurant pour essayer de m'en empêcher. Bon, vous appelez vite Phil et dites-lui d'aller là-bas le plus vite possible. Irma, tout va s'arranger. Il est là ? Par là Gaston. Il est là ? Arrête ! Comme d'habitude, on va faire exactement ce que je veux. Et je vais te faire péter ta sale petite cervelle à la noix. Un meurtre et puis un suicide, ça va être encore mieux. C'était si affreux à voir. Les flics allaient tout découvrir. Oh, ils se disputaient, monsieur l'agent, quand je suis entré. C'était horrible. Elle s'est emparée du hachoir et il a tiré. Tu as dit que Fred voulait se suicider avec mon pistolet ? Fred sait bien que je ne mettrais jamais de balle dans mon pistolet. Non, jamais. Je ne la laisserai pas faire. Merci pour le coup de fil, chérie. Il allait faire exactement ce que tu disais. Bon, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de lui ? Je ne sais pas, mais comme c'est un petit bavard... Un petit bavard ? Je suis d'avis qu'il crève. Monsieur l'agent, monsieur l'agent ! Adieu, Swaloui, vous êtes là. Ce sont vos assassins. Ils ont tué Chumelet et plein d'autres gens. Oui, oui. Mais qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Comment ça ? Il faut les arrêter ? Oui, je pourrais faire ça, mais tu comprends ? J'ai fini par y prendre goût. Quoi ? Ça peut être une solution pour mon problème de retraite. Après tout, tuer, c'est un peu ma spécialité. Cheffel, le roi des bons steaks. Vous trouvez pas que ça sonne bien ? Ah oui, moi, je trouve ça parfait. Qu'est-ce que tu en penses, Erma ? Je trouve que c'est un nom qui te met déjà l'eau à la bouche, Fred. Alors, allumez le feu. Je meurs de faim. Il est déjà bien chaud. Non, non, non ! Non ! Je suppose que vous ne verriez pas trop vous retrouver un jour avec Gaston, surtout face à face. Même s'il y aurait de quoi se poêler. Je suppose que c'est ce qui se passe quand vous placez trop d'espoir dans la boucherie. Et quant à moi, les amis, je vais boire à sa mémoire. Ça ne coule pas vite. C'est parce qu'il a le cerveau lent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada